yo salut tout le monde c'est Seb j'espère vous allez bien aujourd'hui je vais vous dire quels sont mes trois téléphones préférés en 2016 donc on commence avec le premier qui est un androïdé c'est le asus Zenfone 2 qui est un téléphone absolument génial il ya le Zenfone 3 qui est sorti mais il me plaît beaucoup moins tout simplement à cause du design qui est copié recopié repris repris par tous les téléphones c'est design de l'iphone tout simplement plus ou moins donc assez fin assez plat les bords un peu arrondi c'est classique c'est déjà vu et revu donc c'est pas hyper intéressant le Zenfone 2 par contre lui a un dos qui est bombé on a un me semble-t-il un capteur d'empreintes derrière si je dis pas de conneries je dois dire une belle connerie je pense pas mais enfin il ya un bouton derrière il fait il ya une version 5 pouces 5 pouces 5 et 6 pouces 6 pouces qui se vend beaucoup moins qui est beaucoup moins connu mais qui existe qui est plus cher mais qui est plus grand donc c'est un téléphone que j'aime vraiment bien parce que déjà c'est du asus donc là dessus vous avez rien à dire parce que j'ai eu un pc asus que j'ai tenu très longtemps avant qu'il lâche je trouve que c'est du bon matos ça marche bien quand ça veut bien marcher bien sûr la partie photo la partie photo est intéressante puisqu'on a le téléphone est conçu autour de ça au début il était conçu pour être un téléphone de selfie donc le capteur photo avant me semble-t-il qu'il fait 5 millions de pixels et le capteur arrière 13 millions il ya un autofocus laser c'est pour ça il ya une version avec un autofocus laser en fait c'est quoi c'est votre appareil photo doit faire une mise au point pour avoir un objet net et prendre la photo et ben là ça se faisait par laser en fait il ya enfin laser c'est pas un laser à proprement dit ça m'étonnerait je crois que c'est plus de l'infrarouge ou des choses comme ça ça m'étonnerait qu'on voit un machin rouge pointé comme ça on n'est pas dans star wars mais en fait ça va venir vous pointez l'objet que vous voulez prendre en photo et même dans le noir il va pouvoir faire la mise au point parce qu'il sait à quel endroit se trouve l'objet vu qu'il va venir pointé avec son soi-disant laser sur l'objet dont il va mesurer la distance qu'il a entre vous votre téléphone et l'objet que vous voulez prendre en photo il va faire les mises au point instantanément donc au niveau de ça c'est vraiment vraiment cool donc le asus zenphone 2 c'est l'un de mes préférés je le classe en première position en deuxième position et bien c'est encore un android et pourquoi pas parce que les android c'est pas si mauvais que ça c'est le nexus 6p de chez google j'ai hésité entre un htc et celui là je me suis rendu compte que le nexus 6p c'est beaucoup mieux parce qu'en fait vous avez un android pur stock dessus donc sans surcouche logicielle sans rien du tout donc en termes de performance c'est mieux et parce que c'est un téléphone qui est conçu par motorola me semble-t-il est donc s'il ya un capteur d'empreintes un excellent capteur photo etc etc par contre pourquoi il est deuxième parce qu'il coûte très 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 cher c'est le prix d'un iphone quasiment 800 euros il est disponible en version 6 pouces donc ça aussi c'est bien il me semble ça se peut que je vous avance des conneries pareil vérifier vérifier ce que je dis il se peut que je fasse des conneries tout simplement et donc je trouve que c'est un excellent téléphone parce que c'est un nexus parce que c'est conçu par google et motorola et parce que c'est trop bien et parce que voilà c'est la vie c'est plutôt standard d'ailleurs c'est pour ça aussi c'est parce que c'est standard standard google donc vous voyez il ya de l'usb il ya du micro sd c'est pas quelque chose d'inconnu c'est pas comme chez apple d'ailleurs on va en parler de ça donc le nix u 6p c'est mon deuxième téléphone préféré le troisième qui est aussi certainement le plus cher et le plus con c'est l'iphone 7 voilà l'iphone 7 en dernière position de ce top 3 pourquoi tout simplement parce que déjà il n'y a rien de révolutionnaire dans l'iphone j'ai limite l'impression que tout ce qu'il ya dans l'iphone 7 c'est vieux c'est dépassé c'est triste quand même pour un téléphone qui vient de sortir le double capteur photo c'est pas une révolution ça se fait déjà chez certains constructeurs et c'est pas un connu des smartphones donc c'est pas une révolution c'est une évolution je trouve complètement débile le fait de vouloir un écran truton sur un smartphone de 5 5 ou 5 parce que le truc c'est pas une télévision bravia c'est pas un écran de 140 cm sur un écran de 140 cm je suis d'accord parce qu'on voit beaucoup plus les détails tous les petits trucs on voit tout parce que c'est un grand écran mais sur un téléphone l'évole écran de votre téléphone fait je vais pas vous dire de conneries entre 10 et 20 cm de diagonale c'est tout petit ça tient dans votre main et ça sert strictement à rien d'avoir un écran truton retina x plus plus de la mort parce que ben parce que tout simplement c'est trop petit c'est trop petit et ça sert à rien clairement ça sert à rien une dalle ips toute simple ou un écran tout simple et le cd ça fait largement le job vaut mieux avoir un ips tout simple mais qui marche bien qu'un retina x plus plus de la mort qui marche pas voilà c'est à cause de tout ça que j'aime pas l'iphone et puis bon bah c'est apple et c'est x fois trop cher par rapport à ce que c'est il n'y a aucune révolution dans l'iphone 7 aucune vraiment aucune il n'y a rien de rien de vraiment très nouveau comme à l'époque à l'époque on avait cet effet waouh quand il y a un iphone qui sortait c'était 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 clairement un truc de fils fou c'était un truc de barjot parce qu'on n'avait jamais vu ça dans le marché des téléphones là bas non là c'est juste une évolution de ce qui était déjà une évolution avant donc du coup c'est voilà c'est pourri c'est juste pour lui en plus il n'y a pas d'usb c'est du lightning il n'y a pas de lecteurs de micro sd rien du tout c'est de la nano sim c'est galère et puis bon certes c'est apple donc tout est optimisé le l'os qui a dedans c'est l'os apple sur un téléphone apple avec du matos apple tout apple c'est bien mais ça coûte x fois trop cher par rapport à ce que c'est et franchement pour le même prix vous avez un excellent téléphone android le gars il est content de tonzé quoi mais c'est bien triste donc voilà donc l'iphone se classe en troisième position voilà donc j'espère que ça vous aura un petit peu orienté sur le choix des téléphones alors parce que je vous invite à faire c'est de regarder en fait pardon que j'ai posé l'appareil photo sur mon volant de bagnole donc je vous invite à regarder tout simplement les configurations des différents téléphones que je vous ai cité le asus zenphone 2 nexus 6p l'iphone 7 donc vous cherchez ça sur internet la configuration vous cherchez ce qu'il ya dans le processeur ce cas comme ram etc et puis vous m'en vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires parce que les commentaires sont ouverts et voilà c'est tout pour moi je vous laisse c'était seb je vous souhaite de passer une excellente journée et à très vite salut les gens me regardent comme des psychopathes le gars parle tout seul dans sa bagnole c'est incroyable